Bienvenue dans cette vidéo, aujourd'hui grosse actualité, vous l'avez sûrement vu passer, le 7 décembre, une plainte a été portée contre Apple par l'association Alt à l'obsessance programmée, une assoie avec laquelle on a bossé sur ce dossier-là. Donc aujourd'hui, je vous réexplique tout sur la sérialisation des composants, qu'est-ce que c'est, pourquoi Apple a fait en sorte que vous ne puissiez pas réparer vos appareils, depuis quand c'est illégal de faire ça en France, parce que c'est illégal de faire ça en France depuis 2020, comment la loi est passée, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire, qu'est-ce que ça veut dire en fait cette plainte pour nous, réparateurs, reconditionnaires, etc. Donc j'espère que cette vidéo vous sera utile. Allons directement dans le sujet, donc je présente rapidement l'asso qui a quand même déposé cette plainte, qui a fait un travail monstrueux, parce qu'il faut avoir envie de se frotter face à Apple et aux avocats d'Apple, qui ont forcément un peu plus de moyens que nous, par exemple. Nouvelle plainte de Hop contre Apple pour l'obsolescence programmée et entrave à la réparation. Et donc c'est bien connu pour, enfin c'est bien pour le sujet de la sérialisation, donc dès le début de l'article. Sérialisation, alors évidemment, je l'ai fait le franciser comme tous les mots, donc appariement, mais on va continuer sur sérialisation, c'est quand même bien plus sympa. On va pas regarder tout en détail, mais on va voir les messages d'erreur, en fait, que vous connaissez déjà, en fait. Une panne que moi j'avais pas forcément connue, en fait, c'est les écrans tactiles sur certains XR, apparemment avec après iOS 16. Ça marchait plus, moi je pensais que ça concernait plutôt les hard OLED à un moment, mais bon apparemment ça a touché aussi des LCD. Et donc, très exactement, il s'est accusé de pratique commerciale trompeuse et délit assimilé à de l'obsolescence programmée. Et en fait, exactement, voilà, il y a deux articles du compte de la consommation qui empêchent ça depuis un moment. Donc on va tout de suite aller voir ce que c'est. Hop, code consommation. Et vous allez comprendre tout de suite, toute technique, y compris logiciel, par laquelle un remettant sur le marché, c'est-à-dire Apple, vise à rendre impossible la réparation ou le reconditionnement d'un appareil, ou à limiter la restauration de l'ensemble des fonctionnalités d'un tel appareil, hors des circuits agréés, donc on parle bien des réparateurs indépendants qui sont pas IRP ou agréés, est interdite. Autrement dit, tout ce qu'Apple a mis en place pour que vous ne puissiez pas réparer un appareil dans votre boutique indépendante, au même titre que être dans un Apple Store, c'est illégal. Alors cette loi, elle a techniquement été passée, donc c'était début 2020, évidemment il y a eu des mises à jour, tout ça que vous voyez 2021 partout. Mais c'était déjà illégal en France, et d'ailleurs c'est le seul pays dans le monde où c'est illégal, ce que fait Apple. Donc historiquement, là ça fait je crois quasiment deux ans, effectivement, que j'ai sonné l'alerte sur cet article-là en fait, qui était une aubaine pour nous, pour qu'on arrête tout simplement d'avoir ce type de message que vous connaissez bien, message important concernant l'écran, ça c'est à partir de l'iPhone 11, le message de la batterie c'est à partir des XS, XR, Face ID qui ne fonctionne plus, sachant que vous avez trois capteurs sur le Face ID, je vous rappelle, c'est dès qu'il y en a un qui claque, les trois claquent, enfin les autres se désactivent, pardon, ça vous le connaissez depuis le XR. Touch ID, techniquement vous connaissez ça depuis l'iPhone 5S. Donc en fait, depuis l'iPhone 5S, on observe des pertes de fonctionnalités liées à de la sérialisation, et en fait on a vraiment commencé à s'y intéresser, qu'à partir du Face ID, alors qu'en fait ça fait très longtemps que ça existe, et ça a été je pense une erreur du côté de nous réparateurs, lobbyistes, de la réparation, droit à la réparation, etc., de ne débarquer que trop tard sur ce sujet-là, parce qu'en fait, si on vient consulter en fait, hop, là j'ai fait un tableau récapitulatif, si on vient consulter à partir de l'iPhone 3GS tout ce qui ne peut pas être remplacé, réparé ou quoi que ce soit à cause d'une sérialisation, bah en fait on voit que la tendance est quand même, ne trompe pas, et puis ça fait un moment en fait qu'on voit le problème venir, et en fait c'est à partir de quoi, iPhone 11, iPhone 12, qu'on commence à vraiment se poser des questions, donc on a eu un petit train de retard, petit à petit Apple, bah en fait mettait ces essais-là dans les nouveaux appareils qu'ils mettaient en ligne, et nous bah, on se faisait un petit peu avoir. Donc sur ces appareils-là, je rappelle pour ceux qui savent pas ce que c'est la sérialisation, en fait vous avez une petite puce, ça ressemble pas à cette puce-là, ça c'est juste une e-prom classique, mais c'est une petite puce en fait qui est programmable à la base en usine, dans laquelle vous allez trouver un numéro de série de la pièce détachée, et en fait le téléphone, il va être programmé à sa sortie d'usine, pour dire le téléphone A va fonctionner avec la pièce, l'écran A1, mais pas avec un écran B1 ou un écran C1, vraiment qu'un écran A. Donc c'est fait pour que toutes les pièces fonctionnent entre elles, et pas une autre. Quand vous vous remplacez un écran, en fait vous mettez un écran B1 sur le téléphone A, et en fait ça ne marche plus, et vous allez avoir ce message qui vous dit, on ne peut pas vérifier que ce téléphone a l'écran qui a été installé de façon à l'origine, et en fait ils ont tourné le message d'une façon qui dit, un peu de vérifier que cet écran est bien d'origine, et en fait dans la tête des gens c'est d'origine Apple, mais alors évidemment il y a énormément d'écrans génériques, et on a besoin des écrans génériques pour pouvoir réparer correctement, mais même si vous mettez un écran Apple, vous achetez deux iPhone 11, 12, ce que vous voulez, vous les échangez, ça ne marchera pas et vous aurez exactement le même message. Donc si vous mettez un écran Apple ou un écran générique, vous avez le même message d'erreur. Pourtant, enfin si, parce que justement il est causé par la même chose, c'est à dire le numéro de série ne correspond pas au numéro de série d'origine. Certains savent déjà, on a des techniques pour aller bypass tous ces petits messages là, on sait que voilà à l'arrière de l'écran on a une petite puce, qu'on peut aller swapper, dans la batterie on a un BMS, on peut couper, on peut mettre un nouveau BMS, enfin on peut transférer le BMS, pardon justement il faut garder le BMS, ou alors on peut mettre des nappes intermédiaires reprogrammables qui coûtent un peu cher. Les caméras, il n'y a pas de solution à ce jour, en tout cas il n'y en a pas qui sont publiques, je pense qu'en fait en cherchant bien on devrait réussir à transférer, je ne sais pas si c'est dans le capteur CMOS ou s'il y a une autre puce, je n'ai pas démonté des caméras, mais il y a peut-être moyen de le faire. Au niveau du face ID, on sait que sur le dot projecteur on peut faire quelque chose, mais sur le true depth, enfin la caméra et l'illuminator là, on ne peut pas le réparer s'il est cassé, on est obligé de perdre, donc on peut réparer les nappes si elles sont coupées, et on peut réparer le dot projecteur s'il est seulement en sécurité. Donc je vais vous montrer un petit travail de recherche qu'on a fait il y a un moment, alors ce tableau, cette vidéo elle est tournée le 13 décembre 2022, voilà, donc ça c'est les infos que j'ai en ma possession, j'ai pas pu vérifier tout ça sur l'iPhone 14, je me suis uniquement basé sur des vidéos que j'ai pu voir sur internet parce que j'ai pas d'iPhone 14 à démonter malheureusement, et d'ailleurs des iPhone 13, à part des cartes mère HS, j'ai pas eu l'occasion non plus d'aller faire ces tests moi-même en situation. Mais ce tableau, qu'est-ce que c'est ? En fait j'ai référencé toutes les pièces détachées qui existent sur le téléphone, écran batterie, bouton Home Touch ID, dès le début il a été fabriqué comme une seule pièce, donc je ne l'ai pas séparé, mais vous allez voir par exemple que le capteur de luminosité et le capteur de proximité, même si depuis toujours il est sur une nappe où ils sont ensemble sur quasiment tous les iPhones si je me souviens bien, on a toujours eu l'occasion de les remplacer, et théoriquement on prend certains appareils Android, le capteur de proximité parfois il est tout seul ou inversement. Donc ceux-là je les ai séparés. Pareil pour les boutons Power, Volume, Vibreur, parce que selon les modèles d'iPhone parfois c'est des nappes séparées. Ensuite on a trois codes couleurs. Ok, ça veut tout simplement dire que je prends deux iPhones, j'échange les écrans, tout va bien, tout fonctionne, il n'y a vraiment aucun souci. HS, ça veut dire que par exemple je prends deux iPhones 5S, j'échange les Touch ID, et bien le Touch ID ne fonctionne plus. Donc j'ai perdu une fonctionnalité. Alors je peux avoir en plus un message d'erreur, mais c'est surtout la perte de fonctionnalité qui est importante. Il y en a une en fait qui existe depuis toujours, qui est le couple CPU-Baseband, c'est-à-dire que le numéro de série finalement d'un téléphone est associé à son IMEI, donc quand vous allez remplacer le Baseband, il est associé à un CPU donc ça ne marche pas. Je n'ai pas pu le vérifier sur les 3GS ni les iPhone 4, mais je suis quasi certain, si je ne dis pas de bêtises, qu'à partir du 5, ce n'est plus possible. En tout cas c'est confirmé après pour tous les autres modèles parce qu'on a pu l'expérimenter nous-mêmes. Après, par exemple, le deuxième autre problème qui apparaît, alors ici de ce côté, il n'y a rien à signaler, parce qu'en fait, on n'a pas de numéro de série dans le châssis, dans les micros, les antennes, etc. Il n'y a pas de souci de ce côté-là, donc je ne vais pas montrer ce qu'il y a à droite. Mais le prochain dans l'histoire des iPhones qui nous a embêtés, et il y en a beaucoup qui le savent, c'est à partir de l'iPhone 6S, quand on remplace la puce Wi-Fi. On a à partir de l'iPhone 6S, plein de programmateurs qui sortent pour nous dire qu'il faut unbind le Wi-Fi, comme on dit, donc c'est-à-dire qu'il faut dire à la NAND, on va mettre une autre puce Wi-Fi, il faut pouvoir l'accepter, etc. Donc il y a une reprogrammation de la NAND à faire. C'est-à-dire qu'avant le 6S, donc jusqu'au 6+, on enlevait la puce Wi-Fi, on en mettait une neuve ou une docase, ça marchait tout de suite. À partir de 6S, on doit aussi reprogrammer la NAND. Alors avant qu'on découvre le mode Purple, il fallait enlever la NAND et la mettre dans un programmateur externe, la rebiller, la remettre, etc. Ce qui était très compliqué. Mais techniquement, c'est à ça qui sert ce code couleur bleu. Ça veut dire qu'on est capable de remplacer cette pièce sous réserve pour qu'on puisse la reprogrammer. Donc le REP, c'est reprogrammable. Donc vous voyez que la puce Wi-Fi, en fait, jusqu'à l'iPhone 11, on peut le faire, il n'y a pas de souci. À partir de l'iPhone 12, c'est compliqué parce que ce fameux identifiant Wi-Fi, il est dans le CPU, donc pour l'instant, il n'y a pas de solution. Techniquement, alors pourquoi je parle du vibreur ici ? Parce qu'en fait, il a un numéro de série D aussi. Vous verrez d'ailleurs que si vous achetez des copies, des trucs comme ça, vous pouvez reprogrammer un vibreur. Alors à ce jour, on n'a jamais observé de problème lié au vibreur en le remplaçant. Mais techniquement, on peut reprogrammer le vibreur. Donc c'est pour ça que je l'ai mis en bleu parce qu'il y a peut-être un jour quelque chose qui va apparaître. Tout comme, prochain sujet, les écrans. En fait, on a des problèmes avec True Tone. Alors si je ne me trompe pas, c'est qu'à partir du 8, je crois que le 7 n'est pas concerné. Mais les écrans sont reprogrammables à partir de l'iPhone 7. Donc il y a cette histoire d'iProm qui apparaît dans l'iPhone 7. Alors je n'ai pas pu vérifier si dans le 6S, il y avait un numéro de série parce que ce n'est pas forcément lisible. Mais en tout cas, dans le 7, à partir du 7, on sait qu'il y a un numéro de série et on peut le reprogrammer jusqu'au XR, XS, XS Max pour ne pas perdre le True Tone. Donc je l'ai mis en reprogrammable parce qu'on peut le reprogrammer et récupérer True Tone. Par contre, à partir de l'iPhone 11, on sait qu'on ne peut plus reprogrammer pour ne pas avoir le message d'erreur. Heureusement, l'écran fonctionne. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas mis en rouge. C'est-à-dire qu'on ne perd pas la fonctionnalité majeure qui est l'écran. On perd le True Tone, mais on va dire que c'est négligeable. Je ne connais pas grand monde qui est triste d'avoir perdu son True Tone. Mais en tout cas, ce n'est pas reprogrammable. On est obligé de transférer physiquement la puce pour remplacer un écran sans avoir de message d'erreur. C'est pour ça que lui, il passe en orange. Je précise bien, l'orange, ce n'est pas une perte de fonctionnalité. C'est qu'on ne peut pas reprogrammer la puce, donc on aura forcément un message d'erreur. Techniquement, on perd un petit peu de fonctionnalité, mais ce n'est pas genre l'écran ne peut plus s'allumer. Contrairement au Touch ID où l'écran ne peut plus s'allumer. Ou par exemple, parlons-en du Face ID. Lui, vous voyez qu'il est rouge tout le temps. En fait, à partir de l'iPhone X, on ne peut plus... Enfin, quand le Face ID commence à exister, on ne peut pas l'échanger. Alors, dans Face ID, en fait, j'ai mis les trois composants, donc la caméra infrarouge, le Flood Illuminator et le Dot Projector, ce que je considère qu'ils sont indissociables. On pourrait évidemment les mettre, les trois séparés, etc., mais en l'occurrence, ça ne sert à rien. Ils seraient tous rouges, malgré le fait que le Dot est bien reprogrammable. Par contre, à ce jour, je n'ai pas forcément trouvé de solution pour retransferer. Enfin, on peut faire des choses avec le Dot, mais ce n'est quand même pas très pratique. Pour l'instant, je le laisse en HS, même si on sait faire des réparations avancées en micro-sousure sur ce truc-là. Mais globalement, voilà, pour remplacer un Face ID sur un iPhone, le Face ID ne va pas fonctionner. Et si c'est la caméra infrarouge ou le Flood Illuminator qui est mort, de toute façon, vous ne pourrez pas récupérer Face ID. Donc, lui, il passe en HS, on perd la fonctionnalité. Donc, rien à dire de plus là-dessus. Ici, vous voyez que du X au 12, oui, jusqu'au 12, vous le savez, la nappe qui gère capteur luminosité, capteur de proximité, le micro de la face avant, l'écouter interne, le Flood Illuminator, et c'est tout, je crois. En fait, tout est ensemble. Donc, quand vous remplacez un de capteur-là, en fait, vous perdez le Face ID de façon indirecte. Donc, vous êtes obligé d'aller faire une micro-soudure pour pouvoir le récupérer. Donc, c'est discutable si ceux-là, je les mets en rouge ou si je les mets en jaune. Parce que si on sait faire de la micro-soudure, on est capable, en fait, de passer outre ce problème-là. Mais de base, voilà, si je débranche et que je rebranche à un endroit, je perds ma fonctionnalité. Donc, pour ça, je les mets en rouge. Et à partir de l'iPhone 13, vous savez, en fait, la nappe, là, elle est un peu collée dans l'écran. Et le capteur Face ID est un peu différent. Tout est intégré. Donc, on ne perd plus ces fonctionnalités-là si on essaie... Enfin, on ne perd pas le Face ID si on remplace le capteur luminosité ou le capteur interne. À nouveau, ça, je mets un petit disclaimer sur ce truc-là. Si quelqu'un peut me confirmer ça, ce serait génial. Parce que j'ai un doute en disant ça. Je n'ai pas pu l'essayer moi-même à nouveau. Mais je pense qu'il n'y a pas de souci à ce sujet-là. Qu'est-ce qui reste à traiter ? Alors, la caméra avant, elle, c'est un peu spécifique parce que, du coup, techniquement, on peut la remplacer. Il n'y a pas de souci. Elle est en bleu parce qu'elle a un numéro de série. D'accord ? Même si ça n'empêche pas le fonctionnement de l'appareil si on la remplace. D'accord ? Donc, il n'y a pas de souci à ce sujet-là. On pourrait, elle aussi, la mettre en rouge comme le capteur luminosité, proximité, écouteur interne parce que ce n'est pas simple de la remplacer. On est obligé de découper le petit truc en métal pour pouvoir la sortir et la remplacer. Donc, si je veux la remplacer uniquement en débranchant, en rebranchant, théoriquement, elle est rouge parce qu'elle me fait disparaître le Face ID puisque j'aurais remplacé le capteur de Face ID. Je l'ai laissé en bleu parce qu'un réparateur expérimenté est capable de la remplacer. D'ailleurs, elle devrait être en orange parce qu'elle n'est pas reprogrammable, mais elle n'empêche pas, elle ne met pas de message d'erreur, donc c'est pour ça qu'elle est en bleu. Voilà. Il n'est pas super clair mon tableau, mais il permet quand même de comprendre pas mal de choses. La caméra arrière à partir de l'iPhone 12, je n'ai pas pu tester sur 13 ni 14. On a un message d'erreur et elle n'est pas reprogrammable. Ça, c'est clair et net. Alors, le connecteur de charge, je n'ai rien mis dessus, mais tout le monde sait qu'on a plus de problèmes avec des connecteurs de charge pas d'origine à partir de l'iPhone 8, essentiellement du X, mais il y a aussi de l'iPhone 8 ou les SE2 ou 3, alors qu'on n'a pas ce problème-là avec les modèles d'avant, ou en tout cas, c'est vraiment minoritaire. Alors que maintenant, on a énormément de problèmes dès que le connecteur de charge, il n'est pas d'origine. Donc, est-ce qu'il faudrait le passer en bleu, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des numéros de série dedans ? En tout cas, on n'arrive pas forcément à le voir, mais il y a bien quelque chose qui se passe quand c'est pas d'origine, c'est pas aussi bien. Donc, il y a un truc, on verra plus tard pour ça. Et enfin, je crois qu'on n'a juste pas parlé de la batterie. On sait que on peut techniquement intervenir pour récupérer. D'ailleurs, tout devrait être bleu là. Je ne sais pas pourquoi je l'ai mis en orange. Je n'avais pas la donnée à l'époque, mais tout devrait être bleu là. Parce qu'on peut théoriquement swapper les composants en micro-soudure, avec des trucs compliqués, ou en mettant une nappe. D'accord ? Donc, je précise bien qu'on peut résoudre le problème. Mais en tout cas, ce n'est pas simple. Donc, voilà. Celui-là, il est discutable. Limite, dites-moi dans les commentaires si vous voulez le mettre en bleu, rouge ou en jaune. Mais voilà, les batteries, vous savez qu'on a un message d'erreur. Donc, à partir des séries XR, XS, on nous dit que la batterie est à réparer, même si elle est neuve. Mais on peut mettre soit un petit dongle entre les deux et reprogrammer. Soit on peut swapper les BMS, mais c'est une opération un petit peu compliquée. Donc, voilà. Si on regarde un peu notre graphique, on voit que ça augmente, ça augmente, ça augmente. Et on a ici, là, quand ceux-là, ils passent en OK, mais à nouveau, c'est à vérifier. Une petite baisse à partir de l'iPhone 13 où on peut à nouveau remplacer plus de puces. Mais ça reste quand même quelque chose qui n'est pas facile facile. Là, ici, on voit quand même, sur l'iPhone 12, on atteint 28% des pièces qui ne sont pas remplaçables. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Et ça concerne essentiellement des pièces qui sont nécessaires. Moins de la moitié. Sur la moins de la moitié des pièces, on peut enlever et remettre et que ça marche direct. Donc, c'est quand même un peu embêtant. Donc, voilà en tout cas le sujet. C'est cette sérialisation. On veut que la loi soit appliquée à ce sujet-là. Donc là, tout ce que je vous montre, là, c'est illégal en France. D'après cet article-là, le 441-3, une plainte est en cours grâce à Hop. Donc, tout ce tableau-là que je vous ai présenté, en fait, on l'a construit il y a longtemps et je l'ai déjà présenté à Hop. Ils ont fait remonter ces informations. Mais en tout cas, c'est un sujet qui nous tient tous à cœur. C'est un sujet qui crée, en fait, du déchet inutile parce que les gens n'ont pas confiance en la réparation puisqu'il y a des messages d'erreur. Les gens achètent du reconditionné, il y a un message d'erreur, ils le renvoient. Il y a des reconditionneurs même qui, aujourd'hui, vendent en spécifiant, attention, téléphone avec message d'erreur, téléphone sans message d'erreur ou téléphone sans Face ID. On se retrouve à avoir des choses un petit peu aberrantes. Alors que si on avait tous le droit de reprogrammer ces trucs-là ou juste que, en fait, le téléphone fonctionne quel que soit le numéro de série, on n'aurait pas de souci. Je pense que quand même, ça plairait quand même à vachement de monde. Alors oui, je sais qu'il y a certains qui font leur beurre en faisant d'autres projecteurs à longueur de journée, mais il faudrait raisonner sur l'échelle globale. En fait, on veut réduire les déchets électroniques, on veut que les gens arrêtent de consommer du neuf, on veut que les gens fassent de la réparation. Donc, il faut que ce type de plainte passe et il faut que ce type de loi soit appliqué. Voilà, donc n'hésitez pas, en tout cas, si vous avez des questions sur tout ce système un peu loi, sur la sérialisation, sur ce qui est halte à l'obsolescence programmée. D'ailleurs, vous pouvez adhérer chez eux si vous voulez qu'ils fassent plus d'actions de ce type-là. Donc, je ferai évidemment des vidéos pour suivre un peu le sujet dès qu'on a des news, mais bon, il y a une grosse partie qui va rester confidentielle et pour l'instant, il n'y a pas de réponse de la part d'Apple. Donc, dès que j'en sais plus, je vous dirai. En tout cas, merci d'avoir regardé ça. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre ce type d'événement. N'hésitez pas à me dire aussi si ce type de vidéos informatives sur un peu notre écosystème de la réparation, les lois, etc. vous intéressent ou pas du tout. Et je vous dis à la prochaine.